Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, et oui, on est déjà vendredi, enfin vendredi, dirait certains, 7 janvier 2022, 7h55, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, malgré la déferlante, un instant, je vais juste régler quelque chose. Donc, c'est vendredi, j'espère que vous allez bien, 7h56, heure du Québec, la déferlante au micron, on a programmé les gens à s'exciter, à se tester, même si on n'est pas malade, on a exagéré un petit peu la psychose, et maintenant, les gens se rendent dans les hôpitaux en grand nombre, et ça alimente encore, naturellement, cette crise qui n'en finit plus de finir, puis qui ne finira jamais, parce que c'est la saison des rhumes et des grippes, et on est pris avec une chance, un variant qui ne semble pas trop virulent, même selon l'OMS. Je ne vais pas m'attarder là-dessus plus longtemps, vous m'entendez assez parler de cette crise-là. Maintenant, on entre en France dans une année électorale, enfin, la fameuse année électorale présidentielle, je vais couvrir ça, d'une façon différente. Je n'ai pas vraiment de parti pris pour qui que ce soit. Ils sont probablement tous pareils, de toute façon, ou peut-être avec une exception près, encore toujours, quelqu'un qui est, on pourrait qualifier le mouton noir de la France, maintenant, de la politique française. Éric Zemmour, donc, je le suivrai, et j'essaierai, et peut-être avec votre aide aussi, les Français, c'est certain que la pandémie a fait l'affaire de tous nos gouvernements, tous les politiciens qui sont incapables de quoi que ce soit, ça leur a donné l'excuse qu'ils attendaient ou qu'ils ont créé eux-mêmes, la pandémie, pour se présenter comme des sauveurs, mais en n'ayant aucune, aucune loi, aucune politique qui a été adoptée importante pour la direction de nos pays, que ce soit au Canada, que ce soit au Québec ou en France, soya. Belle excuse, on a été incapables de faire quoi que ce soit, parce qu'on a été pris avec la pandémie, on a joué aux héros sanitaires, on a sauvé les citoyens. Les politiciens qui étaient dans les plus bas au niveau des sondages d'opinion, au niveau de la considération des citoyens pendant de nombreuses années, ont vu cette tendance-là changer à cause de la pandémie, et bon nombre de citoyens ont pensé que les politiciens étaient là pour leur bien-être. Donc, j'essaie de voir ce qu'Emmanuel Macron a accompli comme président en cinq ans, tu sais, une politique majeure. Si tu regardes du côté des États-Unis, tu as Donald Trump qui avait quand même, en quatre ans, accompli plusieurs, plusieurs exploits même, aux yeux de la clientèle de droite, et même centriste, qui était satisfait de l'économie. Comment ils géraient la question, même si on n'est pas d'accord, ou qu'on soit d'accord ou non, ce n'est pas vraiment important. Palestine-Israël, Israélo-Palestine, ça avançait dans une autre direction. Beaucoup de pays arabes étaient en train de normaliser leur relation avec Israël. Il y avait une paix qui semblait s'installer. Soit d'accord ou non, ce n'est pas vraiment important. Il faut que cette question-là se règle un jour. Et lui mettait des bottes assez lourdes, en fait, qui faisaient que ça s'en allait dans une direction, que tu aimes ça ou non, qui était la direction d'un règlement. Ce que les autres politiciens n'ont jamais été capables de faire. Puis à plein d'autres niveaux, on l'a vu au début de sa présidence, baisse d'impôts historique. Que tu sois d'accord ou non, ce n'est pas vraiment important. Il a posé le geste. Tu sais, il a eu le courage de poser le geste. Ça n'a pas fait l'affaire des gauchistes. Tu ne pourras jamais satisfaire les gauchistes. Ça, c'est un fait. Et plein d'autres politiques, que tu sois d'accord ou non, le veuil a pris des décisions. Éliminer Bagdadi. C'est lui qui a placé l'appel, ça s'est fait. Solomani, c'est lui qui a placé l'appel, ça s'est fait. Que tu sois d'accord ou non, on parle de gestes qui ont été posés, réalisations des lois et plein d'autres. Aussi, des exploits aux yeux de sa base, qui était très satisfaite. D'ailleurs, il n'y avait pas un président républicain qui avait suscité autant d'enthousiasme dans la base républicaine. Plus de 90 % de taux d'approbation. Comme je vous dis, moi, je suis complètement neutre là-dedans. Vous connaissez ma position. J'ai été un pro-Trump pendant longtemps, au début, même en 2015, jusqu'à ce que je réalise que c'était juste la politique, puis que ça n'avançait pas vraiment, puis ça ne donnait pas plus que ce que les autres faisaient dans le résultat final, c'est-à-dire division, pouvoir, division, pouvoir. Ça, c'est important de comprendre ça. Mais pour le reste, il faut quand même admettre que le gars en question, aux yeux de sa base, a réalisé beaucoup, beaucoup de projets, passé beaucoup de lois et passé à l'action. J'essaye, je regarde du côté du Canada, Justin Trudeau, j'essaye de trouver une action, une législation qui a changé la vie des gens. Même chose chez Legault, même chose chez Emmanuel Macron. J'essaie de trouver une réalisation. Je n'ai pas capable d'en trouver. En cinq ans. Là, il a été sauvé par les deux dernières années et demie ou presque trois par la pandémie. C'est une belle excuse, mais avant ça, il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron a suscité plus de frustration que de satisfaction. On n'a qu'à penser au mouvement des Gilets jaunes. Les gens semblent avoir oublié, je ne sais pas ce qui est devenu ce mouvement-là, mais moi, je l'avais critiqué parce que c'était devenu trop politique alors que le mouvement était né spontanément de gens ordinaires, de familles, de femmes, de familles à la tête de familles qui étaient étouffées par les taxes. On se rappelle, c'était à cause de la fameuse taxe sur le carburant qu'on voulait imposer, surtout en région. Toujours ces mêmes gens qui sont oubliés par nos politiciens élitistes qui ne pensent qu'au centre urbain et à la nouvelle technologie, à tout ce monde farfelu, mais on oublie le vrai monde qui vit dans la vraie vie et qui a une vraie souffrance économique. Et ce mouvement-là était né comme ça. Et j'étais très, très excité jusqu'au moment où les politiciens s'en sont mêlés et ils l'ont politisé. Et c'est devenu du n'importe quoi. Donc, mais il y avait, il ne faut pas l'oublier, pendant les deux premières années de présidence d'Emmanuel Macron, énormément de frustration de tous côtés. Donc, j'ai, vous avez mon courriel dans la boîte de description, s'ils ont des cousins français qui ont des réalisations, qui ont des réalisations d'Emmanuel Macron à nous partager, ça me fera plaisir de vous les partager. Ceci étant dit, mauvaise nouvelle, le US Sun ce matin nous apprend une très mauvaise nouvelle pour la crypto-monnaie et les détenteurs du Bitcoin. On leur suggère même de vendre au plus vite parce qu'on prédit, une certaine personnes en particulier, on va aller voir ça, prédit une chute phénoménale du Bitcoin qui se transigeait à 60 quelques milliers de dollars il n'y a pas si longtemps, qui est tombé maintenant à 40 000 et elle, elle prédit qu'il va se rendre à 10 000 dollars. Toute une perte. Le Bitcoin devrait s'écraser en 2022 alors que les experts avertissent les investisseurs en cryptographie de se retirer. Rien de moins, le Bitcoin devrait s'effondrer en 2022 et la valeur de la crypto-monnaie a considérablement chuté dans la journée d'hier. Un expert financier pense que la valeur de Bitcoin pourrait atteindre 10 000 dollars par pièce, soit 7 400 euros. Imaginez-vous, une valeur de 10 000 peut encore sembler beaucoup, mais Bitcoin se négocie à 69 000 en novembre, soit 51 000 euros. Après un crash de décembre, Bitcoin se négocie à environ 50 000. Aujourd'hui, il a atteint un creux de 42 579. Le marché de la crypto serait une mer de rouge ce matin avec de nombreuses autres pièces populaires qui s'effondrent. Le fameux Ethereum et la deuxième plus grande crypto-monnaie, elle, elle a baissé de 12 %. Carole Alexander, professeure de finance à l'Université de Sussex, pense que la valeur de Bitcoin en particulier pourrait bientôt baisser encore plus. Donc, on était un peu inquiet d'une espèce de minute qui a été publiée de la réserve fédérale qui pense arrêter son soutien à l'économie et serait sur le point peut-être d'augmenter les taux d'intérêt. Préparez-vous probablement à un crash boursier. Pendant ce temps-là, imaginez-vous que la Cour suprême des États-Unis, il y a beaucoup d'actions importantes, va mettre son nez dans la loi fédérale de Joe Biden qui veut obliger la vaccination dans les entreprises, je pense, de 100 employés ou plus. La Cour suprême entendra deux efforts majeurs de l'administration Biden pour augmenter le taux de vaccination dans le pays contre la pandémie, à un moment où les cas augmentent en raison du variant Omicron. Les juges du tribunal à orientation conservatrice entendent vendredi, aujourd'hui, des arguments sur l'opportunité d'autoriser l'administration à appliquer une exigence de vaccin ou de test qui s'applique aux grands employeurs et un mandat de vaccin distinct pour la plupart des travailleurs de la santé. Les débats devraient durer au moins deux heures. Donc, on devrait avoir un jugement assez rapidement et ça, ça va être très important pour la suite des choses, surtout la suite de cette fameuse charte des droits et libertés. Qu'est-ce que ça vaut? Et imaginez-vous, le Wall Street Journal nous raconte que les ménages américains font face à leur pire part, c'est laquelle? Celle que leur maison sent la merde. Il y a une paranoïa croissante dans la pandémie, c'est que nos maisons puent les vêtements sales, les aliments puants, la moisissure, les animaux domestiques, les ordures, au pire, c'est terrifiant pour les gens parce qu'on est coincé à la maison, on prend moins de douche, on se lave moins, on passe des heures et des heures et des jours dans les mêmes vêtements, souvent des vêtements de synthétique, les fameux vêtements de yoga, les pantalons de yoga et autres vêtements extensibles fabriqués avec des tissus synthétiques qui retiennent plus d'odeur que le coton. L'étude a révélé que 67 % des consommateurs américains ont connu plus de mauvaises odeurs pendant la pandémie, a déclaré Mme Merrill au sein de ce groupe. 61 % ont déclaré avoir besoin d'aide pour parfumer leur ambiance. Les fabricants, eux, ont déclaré que 74 % des Américains sont préoccupés, comme Procter & Gable, par l'odeur de leur maison, selon une étude récente basée sur des enquêtes et des entretiens avec des consommateurs, mais même avec moins de restrictions liées à la pandémie, les gens restent plus à la maison en 2021 qu'en 2020, a constaté la société. Les ventes de déodorants, désodorisants, ont augmenté de 10 % en 2021 par rapport à 2019, tandis que les ventes de bougies ont augmenté de près de 30 % au cours de la même période. Donc, on a peur de sentir la marde. Donc, chers amis, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions, mais c'est surtout celle du bitcoin qui retient mon attention aujourd'hui, et les réalisations d'Emmanuel Macron. Si vous êtes capables de m'en trouver, je les attends avec impatience, ça me fera plaisir de les publier, parce que, dans le fond, rendons à César ce qui appartient à César, mais je peux te dire une chose, moi, je n'ai rien trouvé, c'est vrai que je ne suis pas français, mais si vous êtes capables de trouver quelque chose, ça me fera plaisir de le partager. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501